... Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur ce sommet du Golfe tenu à Jeddah pour la sécurité et le développement, avec la participation du président américain. Pour mieux parler de cela, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. l'ambassadeur Hassan Haridi, qui est ancien ministre, Rajouan des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. M. l'ambassadeur, bonjour. M. l'ambassadeur Hassan Haridi, bonjour. M. l'ambassadeur Hassan Haridi, bonjour. Il est à noter, chers téléspectateurs, que le site américain de Just Security, affilié au département américain de la défense, a déclaré que le président américain Joe Biden profiterait probablement de l'opportunité de la rencontre prévue avec le président Abdel Fattah Hassisi pour établir des relations bilatérales plus étroites. Le président américain Joe Biden est arrivé vendredi en Arabie Saoudite, où il a rencontré le roi Salmane et le prince héritier Mohamed bin Salmane. Samedi, M. Biden participe à un sommet des dirigeants des monarchies arabes du Golfe, auquel assisteront également d'autres leaders arabes. Et à présent, chers téléspectateurs, nous avons en direct l'arrivée du prince du Qatar, le prince Tamim, pour participer à ce sommet de Jeddah, le sommet pour la sécurité et le développement. Et à présent, nous a rejoint par téléphone M. l'ambassadeur Hassan Alibi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour M. l'ambassadeur. Bonjour Salmane. Alors, comment voyez-vous ce sommet et quels sont les résultats attendus de ce sommet ? Déjà, les Américains ont annoncé que le président Biden va annoncer une aide américaine d'un montant qui se chiffre à 2 milliards de dollars durant ce sommet pour la sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Alors voilà, un grand pas en avant. Deuxièmement, que le président américain va évoquer avec les dirigeants arabes qui vont participer dans ce sommet, il va discuter d'une défense régionale anti-drone. Alors, je crois que tout dépend de quel point de vue, dans quelle optique vous analysez ce sommet. Si vous l'analysez dans le contexte de la politique étrangère américaine, certainement c'est un succès. C'est un succès, soit sur le plan intérieur, la politique intérieure américaine, soit sur le plan de la politique américaine au Moyen-Orient. Pas seulement au Moyen-Orient, mais dans un contexte plus global. Si, d'un point de vue arabe, en attendant la déclaration finale de ce sommet. Mais ceci dit, certainement ce sommet traduit une volonté partagée des uns et des autres, les américains et les arabes, de transformer les relations traditionnelles entre deux camps, en tenant compte des nouvelles réalités sur la scène internationale. Et comme le président américain a expliqué, lui, son administration, l'administration vague, veut que le Moyen-Orient, que veut parer la route à la Russie et à la Chine, de raffermir leurs relations avec les pays arabes. Certainement, c'est un point de vue qui n'est pas partagé par les pays arabes. Mais ceci dit, je crois que c'est un sommet, disons que c'est un sommet important. C'est le premier sommet arabo-américain durant l'administration Biden, qui est au pouvoir depuis 18 mois. Mais j'aimerais souligner le fait que la tournée de M. Biden au Moyen-Orient est la quatrième de point de vue chronologique depuis son arrivée au pouvoir. Ce qui veut dire que voilà la priorité accordée par l'administration Biden au Moyen-Orient dans la stratégie globale des États-Unis. M. l'ambassadeur, vous avez signalé que c'est un sommet très important, bien sûr, puisque c'est un sommet qui regroupe les États-Unis et les pays arabes, non seulement les pays du Golfe, les six pays du Conseil de coopération du Golfe, mais aussi il y a l'Égypte, l'Irak et la Jordanie qui constituent les trois. Donc un regroupement très particulier. Et l'Égypte qui participe en tant qu'un pays très important, si on parle de la défense, bien sûr il y a des accords de coopération concernant la défense entre les États-Unis et les pays du Golfe, mais aussi l'Égypte et surtout le président Abdel Fattah el-Sisi n'a cessé de répéter que la sécurité des pays du Golfe est liée à la sécurité nationale de l'Égypte. Comment donc vous expliquez la participation de l'Égypte, surtout concernant ce point de la sécurité et de la défense des pays du Golfe ? L'Égypte, comme la Jordanie et l'Irak, ont été conviés par le roi Salmane, le roi de l'Arabie saoudite, pour participer dans ce sommet. Ce qui veut dire que l'Arabie saoudite croit dans l'importance de ce partenariat inter-arabe pour défendre les intérêts arabes. Certainement, quand vous parlez de la défense, madame, on doit définir dans quelle optique on parle de la défense régionale. Est-ce qu'on parle dans l'optique israélienne ? Est-ce qu'on traite le sujet dans l'optique américaine ? Ou on discute de cette défense régionale dans l'optique arabe ? Et voilà, et moi j'espère que les médias... Alors, monsieur l'ambassadeur, je vous interrompe donc pour annoncer cette nouvelle, puisqu'on vient d'apprendre que le président Abdel Fattah Sissi a eu une réunion, a tenu une réunion il y a quelques instants avec le président américain Joe Biden. Alors, sachez que le président Sissi va avoir plusieurs réunions bilatérales en marge de ce sommet de Jeddah. Alors, je vous en prie, continuez donc vos explications. Allô, moi, j'aimerais que les médias égyptiens ainsi que les médias arabes, quand ils traitent de ce concept de la défense régionale, ils devraient distinguer entre les trois options. Car il y a un amalgame, un amalgame exprès de la part d'Israël, de donner l'impression qu'il y a une défense régionale qui comprend Israël avec les pieds d'Israël, ce qui n'est pas vrai. Voilà ma réponse à votre question, madame. Monsieur l'ambassadeur, également, si on parle de la visite du président américain avant d'arriver en Arabie Saoudite, sa visite en Israël, des propos qui ont été faits avec le Premier ministre israélien. Comment voyez-vous cette visite ? La visite du président américain en Israël ? Oui. Certainement, je crois que ça traduit une volonté qu'on vit entre les Américains et Israël d'approfondir leurs relations dans le domaine de sécurité et de la défense. ainsi que faciliter ce que les Américains et les Israéliens appellent entre guillemets l'intégration, approfondir l'intégration entre guillemets d'Israël dans la région. Et certainement, le président américain, dans toutes ses déclarations en Israël, visait la scène intérieure aux États-Unis. Et certainement, comme vous le savez, il y a les élections, les élections législatives aux États-Unis, novembre prochain, et les démocrates, les chances des démocrates à maintenir leur majorité, leur simple majorité au Sénat et leur majorité, la majorité dans l'Assemblée nationale, et c'est un champ de chances infimes. Alors, le président américain, en visitant Israël, n'a pas seulement voulu approfondir ou raffirmer les relations entre les deux pays, son pays et Israël, particulièrement dans le domaine de la défense et de la sécurité, mais aussi s'adresser implicitement et indirectement à l'électorat américain, plus particulièrement, plus particulièrement, aux évangélistes, les chrétiens évangélistes, qui sont nombreux, qui sont nombreux en Amérique, et qui sont les supporters d'Israël dans la politique intérieure américaine. Certainement, je dois signaler, je dois signaler que le premier ministre israélien a qualifié le président américain comme, et je le cite, un grand zéoniste. Et voilà comment je vois la visite du président américain en Israël. C'est un grand réussite pour le gouvernement actuel en Israël, certainement, et ils ont signé une déclaration, une déclaration commune, où l'Iran a été l'ennemi commun de deux pays. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de la sécurité alimentaire. On va parler, bien sûr, de la sécurité alimentaire, et aussi, on va parler du pétrole. Les médias étrangers parlent, ou insistent sur le fait que le président américain est en Arabie Saoudite, donc pour le pétrole, parce que, comme vous le savez, l'Arabie Saoudite est le deuxième exportateur du pétrole dans le monde. Alors, il va essayer, donc, d'influencer un peu l'Arabie Saoudite pour qu'elle ouvre les vannes de pétrole. Mais, certainement, c'est un de ses objectifs. Mais les Saoudiens ont déjà répondu, madame, qu'ils vont maintenir leur quota au sein de l'OPEC-Place. D'un autre côté, si vous avez eu l'occasion de lire le communiqué, la déclaration finale de la visite hier, qui a été publiée hier, qui porte sur les relations, l'avenir de la relation entre l'Amérique et l'Arabie Saoudite, on peut dire, madame, que nous sommes en face d'une nouvelle phase de point de vue historique et stratégique dans les relations entre les Américains et les Saoudiniens. C'est un partenariat compréhensif. C'est un partenariat profond. C'est un partenariat pour le futur. Monsieur l'Ambassadeur, également, si on parle de la visite à Israël, le président américain a rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et ils ont échangé quelques points de vue, également parmi les déclarations du président américain, que la solution à deux États est la seule solution pour ce conflit. Alors, comment voyez-vous ces propos ? Non, certainement, ces propos, ce n'est pas une surprise, car l'administration Biden a toujours maintenu qu'elle soutient la solution de deux États. Mais même lors de sa visite, de sa rencontre avec le président palestinien, le président Mahmoud Abbas, l'administration américaine n'a pas élaboré un plan d'action pour mettre en œuvre une telle solution. Je crois que, en analysant cette tournée du président Biden au Moyen-Orient, je crois, malheureusement, je dis malheureusement ce qui me peine personnellement, le grand pardon, c'est la cause palestinienne. Oui, alors, Votre Excellence, M. l'Ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci beaucoup, M. Damme. Merci à vous. Et en attendant, la déclaration finale du sommet pour l'analyser avec vous. Alors, c'était donc tout pour cette émission de Bonjour à l'Egypte. Merci pour votre attention. Merci, Samer. Merci, Alham. Merci, chers téléspectateurs, et bon suite au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada